bonjour à tous et bienvenue sur la carte du ciel du 27 avril 2018 durant la journée vous pouvez observer le soleil bien sûr avec un filtre sous les lignes voilà voilà pour en savoir plus aller sur notre site astrophotovideo53.net voilà sinon on va aller voir au coucher du soleil ce que l'on peut observer ce 27 avril donc bien sûr vers 21h et moins 10 vous pouvez observer enfin presque 10h moins 10 vous pouvez observer venus ensuite vers à peu près 10h15 voire même vous voyez que sirius est à l'horizon voire presque plus visible betelgeuse est encore visible et c'est quand le dessus il y a à peu près 2-3 jours de cela c'est là qu'on voit la différence que la lune fait en parcours a été là parce que Regulus n'a pas changé de place c'est la planète c'est la satellite la lune notre satellite qui a juste on voit juste la créativité la rotation de la lune sur notre terre autour de notre terre et on voit la rotation des épaules qui est très lente voilà excusez moi pour ce petit pendic je suis un peu planté mais ça va et ceux qui l'observeront ce soir pourront observer c'est magnifique moi je pourrais pas l'observer parce qu'il fait pas beau chez moi il fait gris 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 bah du verre c'est gris après je sais pas plus ce temps il va faire mais pour le moment ça se va être ça donc je vous en profite un peu pour zoomer vu qu'on est sur scénarium voilà ensuite vers à peu près on arrive à 23h 10h40 et vous voyez qu'à 10h40 on a Jupiter qui se lève à l'horizon donc moi je vous conseille d'observer l'allée de temps où vous pouvez et puis vers à peu près 11h15 ou même la Jupiter sera assez haute elle se rapproche de l'horizon mais elle sera quand même assez haute dans le ciel pour avoir peu de perturbations de turbulence plutôt des petites perturbations atmosphériques c'est les turbulences et du coup pas de turbulence veut dire qualité d'image sur Jupiter parfaite et à 23h 22h 22h 27 avril 2018 vous pouvez observer ça dépend comment est si vous avez un envoi poudé sur votre lumière si vous n'avez pas d'envoi poudé vous verrez la planète Jupiter et vous verrez son tourbillon bleu des envoi poudé qui s'évit depuis 300 ans vous le verrez tout simplement en bas de la planète si vous n'êtes en envoi poudé ce sera pas envoi ce sera en haut il sera situé en haut ensuite si vous avez un petit télescope vous pourrez observer Jupiter comme ceci c'est à dire vous verrez quand même il est de cette fois comme une étoile blanche pour vous observer et puis des petits points autour si vous avez un petit gros télescope vous obtenez ça ça veut dire ça veut presque moi je peux observer c'est à dire j'observe la planète sa terre a toujours un point blanc et puis des satellites par contre si vous avez un smartphone vous pourrez si bien avoir un télescope obligé c'est à dire avoir une qualité d'image comme ça et si vous avez un smartphone vous pouvez zoomer donc ici vous zoomer et là vous pouvez vous approcher un peu plus et du coup vous pouvez maximum moi je peux maximum aller jusqu'à là c'est déjà pas si mal on commence à voir les traînées et si on on accentue sur l'oeil et ben voilà le tourbillon voilà ainsi que les satellites voilà c'est ce que je voulais dire ensuite vers à peu près à la fin c'est le lendemain c'est le lendemain on est au 28.04.2018 et vers à peu près donc 2h toujours pas ouais vers à peu près 3h du matin Saturne est visible à l'horizon elle est visible ensuite vers 3h20 vous avez bien Saturne visible on va zoomer quand même voilà ça c'est des images qu'on peut avoir avec Hubble ou avec un gros télescope de l'observatoire au piste du midi un truc comme ça voilà c'est comme ça là cette image là ce sera que avec la NASA parce que on ne peut pas faire du tout comme ça c'est pas possible par contre avec les moyens qu'on a devant on peut avoir sans problème je vais retirer les écritures pour vous faire voir là si si vous avez un comment dire un petit télescope un télescope que vous achetez dans les commerces et ben une huile d'aide ça veut dire ça c'est bien comme ça c'est une huile d'aide vous pouvez observer ça que ça tire si vous apprendissez un peu plus l'image vous allez avoir un peu plus de l'été et avec un petit télescope vous pouvez aller jusqu'à avoir ça c'est déjà pas si mal moi je peux déjà avoir cela avec mon télescope si je zoome je le sais parce que j'ai pris des photos qui sont visibles d'ailleurs sur la page astrophotos météo 53 et j'ai été jusqu'à prendre des photos comme ça je vais pas vous mentir c'est des photos que j'ai prises comme ça ben là c'est sur celerium mais si vous allez sur la page vous verrez des photos de saturn qui sont comme ça elles sont pas nettes mais elles sont comme ça voilà ensuite ben ensuite y'a mars mais mars c'est pas c'est pas une planète que j'ai toujours observé parce que cette planète là elle est pas facile à observer parce qu'elle est comme la terre et elle est un peu plus petite que la terre et c'est peut-être là vous pouvez l'observer à 4-5 heures du matin parfaitement mais elle est très très durable ben si vous l'observez vous allez voir mon point rouge ou orangeâtre ça dépend mais vous n'aurez pas à la surface vous n'avez pas à penser que vous allez voir la surface tout ça non on voit pas ça on voit juste la couleur et c'est déjà pas mal et avec des appareils un peu plus sophistiqués on arrive à voir la surface et encore c'est très dur parce qu'il faut le bon moment pour observer il faut un ciel clair il faut pas de pollution lumineuse c'est voilà c'est parce qu'on est et voilà pour la carte du ciel du 27 au 28 avril 2018 vous pouvez passer une bonne journée et moi je vous dis tout simplement à demain merci à vous tous oh 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 Sous-titrage ST' 501